J'arrive sur le lieu, à l'heure affine du soir. C'est un fief inconnu et un triste manoir, dans une banlieue calme, abîmée, sans histoire, où tout est pétrifié par le tranchant des moires. C'est la lit qui se terre et se tait dans le noir. On trouve dans l'allée, à cette heure désolée, ces maisons mitoyennes insalubres, un cafard, le sentiment brumeux toujours renouvelé, qu'ici c'est bien la vie qui déserte sans manière. Me voilà enfin seul, dans les souvenirs de pierre, de cette masure molle qui s'affaisse et s'enterre, sur ses fondations propres, rongée par la matière, avariée et putride, expurgée par les corps. Il arrive que l'on soit confronté par hasard à cet étranger étroit, cet ailleurs, ce décor, qui semblait familier dans la forme du phare, mais qui de l'intérieur nous dérange et déroge. Une toile et ses flèches, fixité de l'horloge, la configuration d'une carte des doges, une bible qui dort, un coran qui s'arroge, le droit de présider au destin de l'étage d'une bibliothèque qui chancèle sous les pages, et le poids de ces mots compilés en adage. Ces objets en attente sont la mémoire et l'âge de ces murs qui témoignent de la présence humaine, conjuguée au passé, et l'icône sereine de l'aïeul bienveillant, trône parmi ses reines, un papillon de vent, dans une mise en scène, dans une mise en scène.